5 années sont passées après la mort du chanteur ivoirien Didier Arafat, celui qui se faisait appeler Daechikane. Comme il est de coutume en Côte d'Ivoire depuis son décès, ce 12 août 2024, un hommage lui a été rendu par ses proches et ses fans qu'il nommait affectueusement la Chine. Pour rappel, Arafat Didier était un véritable passionné des engins à deux roues et faisait partie de la grande famille des motards de Côte d'Ivoire. Et sa passion pour les motos, il l'aurait vécu jusqu'à la mort lorsqu'il a percuté une voiture, choc dont il ne se remettra jamais, mais qui aurait pu être évité. Quand on revient sur l'incident d'il y a 5 ans, Arafat ne respectait pas le code. Pour être à moto, il y a un code, il y a l'équipement minimum. L'équipement minimum est composé d'un casque, d'un blouson, d'une paire de gants, des bottes et à au moins un jean en fait. En plus de ça, il y avait des circonstances aggravantes, il était en état d'Ivoire et il faisait tard. La manœuvre qu'il faisait, on appelle ça dans notre monde un wheelie, il ne s'était pas bien entouré, ce n'était pas le lieu adapté à ça. Arafat est un motard, mais il ne nous a pas bien représenté. Cette imprudence dont font preuve certains motards colle généralement une étiquette aux autres passionnés de la route. Ils sont vus comme des voyous, mais au-delà de cette étiquette, cette passion folle, peu de gens peuvent la comprendre et seuls les fanatiques peuvent l'exprimer. C'est un sentiment d'évasion, c'est un sentiment de liberté. Vous savez, quand vous passez une mauvaise journée, au boulot, à la maison, ou soit quand ça ne va pas, vous portez votre casque, vous prenez votre moto, vous prenez la route, vous parcourez le paysage du Bénin, vous partagez ça entre passionnés. Il y a ce sentiment qu'on ne décrit pas, limite j'ai envie de dire, ça frôle l'exotérisme en fait. Si on ne vous initie pas, vous ne pouvez pas comprendre en fait. Je peux essayer de vous expliquer, mais vous ne pouvez pas comprendre. Le meilleur moyen de comprendre, c'est d'essayer. Tous les motards ne sont pas dans l'excès de vitesse. La caractéristique des engins impose le rythme à adopter, d'où la vitesse constatée. Nous avons les sportives, qui sont des motos de compétition et de circuit, conçues pour la grande vitesse. Nous avons les roasters, qui sont des routiers de ville pour de petits voyages. Nous avons les trahis routiers, qui sont conçus pour les aventuriers, les longs voyages. Et nous avons les custom, qui sont généralement des motos de collection. Quand vous êtes à moto, en fonction de la moto sur laquelle vous vous trouvez, la moto vous impose ce que vous devez faire. Mais de l'autre côté aussi, il y a le comportement du motard qui va avec. En dehors des motos sportives, qui vous oubliez à faire la vitesse parce qu'elle est conçue comme ça. Quand vous roulez à une vitesse assez basse, la moto se chauffe et vous pouvez l'endommager. Face à la sensation d'être toujours jugé à tort à cause de la passion pour la moto, ces motards profitent de l'occasion pour lancer un cri de cœur. Nous ne sommes pas ce que les gens voient de nous. Nous sommes assez prudents et assez conscients. Et c'est une petite minorité qui fait qu'aujourd'hui, on parle mal des motards. Sinon, quand on prend dans la généralité en vrai, le motard est quelqu'un de responsable, de conscient, parce qu'il tient à la vie. J'espère juste que cet entretien que nous avons avec vous permettra d'abord de nous voir d'une autre façon. Parce que nous reconnaissons qu'on ne nous aime pas. Mais la moto n'est pas la seule passion dangereuse que nous rencontrons. Et aussi dangereuse qu'elle soit, c'est une passion qui est contrôlable. Si vous êtes discipliné, si vous êtes responsable, c'est une passion qu'on peut contrôler. Donc, il faut que vous puissiez nous aider à faire voir aux autres que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. C'est une passion, même si c'est une passion égoïste, c'est une belle passion. À Paracou, les Wolf Riders est un club qui rassemble depuis plusieurs années des motards de la cité des Kobouros pour vivre leur passion. Sous-titrage Société Radio-Canada